Bonjour Loïdeling, c'est Simon. Cette semaine je voulais vous parler de Paolo Sirio, un artiste italien et hacker, donc un pirate. Il s'attaque que à des gros poissons, ne vous inquiétez pas trop. Il s'est attaqué par exemple au système d'annonce publicitaire de Google. Il a également volé des millions de comptes Facebook pour les trier, les classer par genre, taille, etc. Et pour les reposter ensuite sur un site de rencontre. Sympa. Il a volé des livres numériques à Amazon pour les redistribuer gratuitement. Et il a piraté un système de monnaie virtuelle mis en place par Visa. Donc il est assez revendicatif et énervé. Lui ce qui l'intéresse c'est d'attaquer ces grosses boîtes pour mettre en scène les conflits qu'il peut y avoir entre les intérêts publics, les notes, et les intérêts privés. Cette semaine je m'intéresse donc à un travail particulier, le dernier en date, qui s'appelle Street Ghost, les fantômes de la rue. Rien à voir avec Jean-Luc. Donc Street Ghost utilise le système de Google maintenant bien connu qui s'appelle Street View et qui vous permet de vous balader dans la vraie vie mais derrière votre ordinateur. Paolo a décidé de détourer ces gens dans les photos, de les imprimer en immense en taille réelle sur des posters et de les coller dans la rue, exactement à l'endroit où il les a pris sur internet. Paolo cherche une fois plus à provoquer et à montrer qu'il y a un problème de vie privée avec ce système Street View. Je vous rassure toutefois, ces images ne resteront pas très longtemps car il fait exprès d'imprimer ça sur un papier très fin et d'assez mauvaise qualité pour que l'image disparaisse très rapidement. Salut Lloyd Links, je m'appelle Paolo Cirio et je suis ici à New York et je voudrais vous parler de Street Ghost. Que veut dire public aujourd'hui ? Dans quel contexte sommes-nous le plus vulnérables ? Quand on est dans la rue ou quand on est sur internet ? L'affichage de mes posters a provoqué une réaction assez démesurée alors que je n'en avais collé que quelques-uns. Il y a une véritable guerre entre Google, le législateur et les personnes concernées. Quelqu'un a attaqué Google en justice parce qu'il avait été pris en photo par leur caméra alors qu'il pissait dans son jardin. Et il a gagné le procès pour violation de son intimité. Donc ce mec est une victime de l'algorithme qui floute automatiquement les visages, mais visiblement pas suffisamment. Nous ne sommes pas des fantômes seulement dans Google Street View. Nous sommes également de Twitter, de Facebook et partout où il y a des stockages de nos données personnelles. Ces données seront archivées et échangées ad vitam aeternam, même après notre mort. Ces sociétés pourront en tirer profit 20 ans après votre décès s'ils le souhaitent. Il y a plusieurs personnes qui voudraient collaborer avec moi sur ce projet. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un e-mail de quelqu'un à Mexico. Donc je vais lui envoyer des posters et il les collera dans la ville. Et là, la ville poste en Mexico City. La ville poste dans la ville en Mexico City. Sous-titrage ST' 501